Bonjour, quel est votre pire cauchemar ? Que votre patron vous vire, que votre femme se barre ou bien d'être administrateur de solutions Microsoft et client free à cet automne 2024 ? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite avec un très bon article en fait qui s'appelle Patch Tuesday, novembre 2024, 91 failles corrigées dont 2 exploitées. En fait qui reprend un article de Zero Day Initiative qui est en anglais évidemment et donc qui parle en fait des patchs pour les produits Microsoft en novembre 2024. Alors donc on va s'attarder un peu justement sur les fameux patchs Microsoft, donc on voit ici que ce mois-ci Microsoft a relâché, a distribué 80 patchs, 89 patchs sur des vulnérabilités sur tout un tas de produits. Donc ce qu'on peut voir déjà pour commencer c'est qu'il y en a 84 qui sont importantes et 4 qui sont critiques. Et puis surtout ce qui est vraiment assez hallucinant en fait c'est le nombre de patchs cette année. 949 CVE, donc vulnérabilités, ont été adressés pour l'année 2024. Et en fait même sans compter décembre 2024, c'est la deuxième année où il y a le plus grand nombre de réparations de vulnérabilités. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, 249 vulnérabilités pour un an. Donc il y a des vulnérabilités qui sont connues et qui sont connues avant même qu'elles soient corrigées. C'est-à-dire que le grand public entre guillemets le sait, donc les spécialistes du domaine. Mais ce qu'il faut voir en fait c'est le tableau. Quand on voit le tableau, vous avez ici le nom des vulnérabilités, les CVE. Ensuite vous avez l'explication de ce que c'est le titre. Vous avez la sévérité, donc on voit ce qui est important et ce qui est critique. La notation, c'est un peu comme les agences de notation, un peu comme les andouillettes. Les meilleures c'est les 5A, ben là les plus critiques c'est les 9.8. Ensuite vous avez donc la colonne de ce qui est connu publiquement. Donc ça veut dire qui a priori a le plus de chances d'être utilisée par des pirates. Et celles qui sont connues comme étant utilisées par les pirates, exploited, qui sont marquées en yes ici. Ça veut pas dire à mon avis que le reste est inconnu des pirates. Ça veut simplement dire que, bon, il n'y a pas eu de référence à ça publiquement ou même sur des sites de piratage ou ce genre de trucs là. Ici vous avez le type de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être fait avec ces vulnérabilités. Donc on peut regarder, il y a quelques vulnérabilités, on peut même essayer d'expliquer ça en termes relativement simples à comprendre. Je veux dire, vous avez la première vulnérabilité et il y a surtout quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est ça. Donc bien que ça a été retiré par Microsoft, il reste encore sous la forme de, voilà, mshtml et est accessible grâce au navigateur, au contrôle du navigateur web et par d'autres moyens. Donc c'est ça qui est hallucinant en fait. C'est, il semble qu'on ne puisse pas s'échapper de Internet Explorer. Donc ça veut dire qu'en 2024, dans certains produits Microsoft, on a encore des morceaux de Internet Explorer. Alors en fait, ça peut se comprendre. Internet Explorer, c'est nécessairement quelque chose qui date d'il y a très très longtemps. Et quand on travaille sur tous ces produits, parce que bon, voilà, Windows, on voit les composants. D'abord, il y a Windows, le célèbre système d'exploitation. Et puis il y a les composants, il y a Office, Office Composants, Azure, .NET, Visual Studio, Exchange Server, SQL, voilà, vous avez vraiment toute la liste. Au passage, il n'y a pas marqué Teams là-dedans, mais le Teams que vous utilisez tous les jours, en fait, il est probablement compris dans Office et Office Composants. Donc toutes vos conversations, en fait, téléphoniques et de conférences que vous avez dans le cadre, dans le cadre de l'utilisation de Windows, et bien, en fait, sont quand même aussi concernés. Donc voilà. Donc pourquoi en fait ça ? Pourquoi on ne peut pas s'échapper de Internet Explorer ? C'est quand même quelque chose qui est intéressant à voir, parce que c'est une problématique en fait de développement logiciel. J'ai l'habitude de dire sur cette chaîne, maintenant si vous suivez depuis un peu, quelques temps, vous commencez à connaître un peu mon argumentation, c'est que dans le domaine de la sécurité, et d'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo de octobre 2024, cybersécurité, où il y a une étude qui est tout à fait officielle, qui n'est pas de moi, et qui montre bien que la plupart des vulnérabilités, ce sont des problèmes de développement, ce sont des problèmes de développement. Je ne comprends pas à un moment donné pourquoi les entreprises qui mettent sur le marché des solutions, différentes solutions de logiciels en fait, peuvent le faire sans être inquiétés au niveau de la qualité de leur logiciel. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez inquiétant, parce que c'est la voie royale du piratage informatique. On parle beaucoup de phishing, de ce genre de choses-là, donc quelque part ce sont des arnaques, ça se fait avec l'outil informatique, mais ce n'est pas des faiblesses de l'outil informatique, alors que les failles logicielles, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc j'ai un peu de mal à comprendre, sachant que la plupart, la grande majorité des problèmes qu'on rencontre dans le domaine informatique au niveau de la cybersécurité, c'est précisément des failles logicielles, des vulnérabilités, des problèmes qui sont dus à une mauvaise qualité de développement, je veux dire, il ne faut pas se le cacher. Je ne comprends pas pourquoi la responsabilité des entreprises qui mettent sur le marché ce genre de choses n'est pas engagée. Je veux dire, à partir du moment où il y a une vulnérabilité dans un logiciel, et qu'il y a un pirate qui en profite pour s'introduire et pour faire des dégâts dans l'entreprise, je ne vois pas comment c'est possible d'exonérer l'entreprise qui a produit le logiciel de la faille de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, à partir du moment où il y a des failles dans un logiciel, ça me paraît tout à fait logique, en fait, que, eh bien, en cas d'attaque, en cas de réussite et de piratage et de dégâts, eh bien, la société en question puisse, enfin, doivent payer des dommages à intérêts et être considérée comme responsable en termes, devant la loi, quoi, en fait, quelque part. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ça, ça remettrait déjà beaucoup d'ordre dans le domaine de la sécurité, parce que c'est un domaine qui a beaucoup de hype, beaucoup, c'est très à la mode en ce moment, on en parle beaucoup, mais ça surfe, ça surfe, en fait, sur quand même une masse de vulnérabilité et de problèmes dans le développement logiciel. Donc, pourquoi on retrouve des morceaux d'Internet Explorer dans des versions qui, a priori, sont des versions de 2024 tout à fait actuelles ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez... qui peut étonner. Mais en fait, Internet Explorer, c'est un outil qui date à peu près d'il y a une trentaine d'années, on va dire, et donc, si vous voulez, à un moment donné, il a fallu rédiger des programmes et ces programmes, le code source, ça tient sur des milliers, des dizaines de milliers de fichiers, en fait, si on prend l'ensemble d'un système d'exploitation. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait pu y avoir des pertes éventuellement de code source. Et à ce moment-là, les gens gardent le code qui a été écrit, qui a été développé, et éventuellement, et en fait, c'est ça le truc, sur lequel s'appuie du nouveau code. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous empilez les couches sur les couches, il y a les couches du bas qui servent de support aux couches du haut, et donc, si vous ne connaissez pas bien les couches du bas, vous ne pouvez pas nécessairement les éliminer complètement. Il y a toujours des morceaux qui vont quand même toujours être utiles aux couches du haut. Et donc, c'est ça aussi un peu le problème. Et donc, le deuxième point, oui, c'est en fait le fait que vous avez des couches hautes ou d'autres composants logiciels, en fait, qui s'appuient sur des choses qui ne sont pas nécessairement bien maîtrisées, ou qu'ils n'ont pas nécessairement la volonté de le changer. Et donc, c'est pour ça qu'il reste des morceaux de choses à droite, à gauche. Comme c'est des trucs qui ont été développés il y a longtemps, éventuellement, en C, en C++, c'est-à-dire avec des langages qu'il faudrait ne plus utiliser, parce que c'est des langages qui, par nature, intrinsèquement, produisent des failles de sécurité. Ce n'est pas de la faute au langage, c'est de la faute aux gens qui programment avec, bien entendu. Eh bien, voilà, c'est vraiment un problème, quoi. Donc, malheureusement, c'est assez hallucinant de voir ça, mais ça existe encore, malgré peut-être le beau design et les belles choses comme ça. Là, c'est quand même assez un problème. Donc, vous avez aussi une vulnérabilité qui est quand même assez sévère, puisque c'est Windows Kerberos Remote Code Execution Vulnerability, puisqu'elle est quand même notée 9, 8. En fait, c'est une vulnérabilité qui permet un accès distant, sans authentification, qui permet à un attaquant, en fait, de lancer un programme à travers un bug dans le protocole de cryptographie, dans le protocole de chiffrage-déchiffrage. Donc, ça aussi, c'est un autre point assez important. Je pense en avoir déjà aussi parlé à l'occasion de, par exemple, vidéos sur le VPN. C'est que les gens ont l'air de considérer que la cryptographie, c'est-à-dire le chiffrage et le déchiffrage des données passant par un ordinateur, je dis bien passant par un ordinateur, parce que c'est faux un ordinateur pour chiffrer et pour déchiffrer les données, c'est quelque chose qui ressemble un peu à la magie, comme on peut le voir dans Donjons et Dragons, ou bien dans Le Seigneur des Anneaux, ou ce genre de choses-là. C'est-à-dire que ça a l'air d'être la protection ultime, infranchissable, indépassable. Je n'ai pas l'impression que les gens se rendent compte qu'à partir du moment où il y a des bugs et des vulnérabilités dans tout un tas de logiciels, comme on vient de le voir, en 2024, quand même, ils en ont sorti 949, quand même, c'est un bel exploit. Eh bien, pourquoi voudriez-vous que tout ce qui est programme de chiffrage, déchiffrage, donc typiquement ce que vous avez sur les VPN, c'est ça dont il s'agit aussi, pourquoi voudriez-vous qu'ils soient exemples de bugs, de failles, de sécurité ? Je veux dire, ce n'est pas possible, puisque de toute façon, c'est bien des gens qui développent ça. Les méthodes, malheureusement, ne sont pas nécessairement les méthodes, comment dire, adaptées. Je ne vais pas revenir sur les méthodes qu'il faudrait pour développer des programmes proprement, mais voilà, le problème, c'est que ces méthodes ne sont peut-être plus à la mode, et donc, on se retrouve avec du chiffrage, déchiffrage, en fait, qui est clairement un risque, qui est clairement un risque. Là, ça veut dire que ils peuvent utiliser cette faille de chiffrage, déchiffrage, pour envoyer du code et pour faire tourner des programmes sur les systèmes, et on va voir, et quels systèmes ? Mais ça, c'est important. Ça, c'est vraiment un autre morceau de phrase extrêmement qui fait froid dans le dos. Vous ne pouvez pas utiliser un programme de chiffrage-déchiffrage en vous disant qu'il est sûr à 100%. Ça, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça ne sera jamais sûr à 100% à cause de ça. Il ne pourra jamais y avoir 100% de sécurité sur un protocole de chiffrage. Je ne sais pas en quelle langue il faut le dire, mais c'est... À partir du moment où vous avez des bugs dans tout un tas de programmes, il n'y a pas de raison que ce type de programme en soit exclu. Pour quelles raisons ? Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas de la magie. Donc, c'est ça le problème. Et ça a un impact tellement évident sur tout un tas de choses. Quand on parle de bugs dans les protocoles de cryptographie, on parle d'authentification, etc. Mais en fait, le problème d'un bug qui peut y avoir dans, par exemple, un algorithme de chiffrage-déchiffrage, c'est qu'il chiffre mal, par exemple. Donc, il introduit un biais, par exemple, le programmeur l'a fait exprès ou il n'a pas fait exprès, mais il introduit un biais, par exemple, dans le chiffrage ou ce genre de choses-là. Et donc, en fait, vous ne le savez pas, mais ça devient très facile à décoder derrière, par exemple. Je veux dire, c'est un exemple de ce qui peut se passer. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me paraît vraiment très important à souligner. Pourquoi le chiffrage et le déchiffrage est utile ? Il est utile, il y a une situation dans laquelle il est utile et une autre dans laquelle c'est une dangereuse sécurité. Il est utile quand la menace, elle est, comment dire, non dirigée contre vous, quelque part. Ça veut dire que vous êtes un utilisateur complètement lambda, vous ne faites pas des choses particulières, voilà, vous ne faites pas des choses particulières sur Internet en termes d'argent, en termes de confidentialité, etc. Vous utilisez un navigateur web comme HTTPS, etc. En ce moment, tout ça, voilà, c'est chiffré et tout, il n'y a pas de problème. Donc, ça, ça protège parce qu'on ne vous cherche pas vous spécifiquement. Par contre, si on vous cherche vous spécifiquement, à ce moment-là, eh bien, ce genre de choses, ça peut se révéler très dangereux parce que les bugs, c'est nécessairement en fonction du programme qui va supporter le protocole de cryptographie et donc, il sera attaqué. Il sera attaqué éventuellement par une faille dans ce style-là. Donc, la preuve que ça existe puisqu'on voit la lune. Et on peut voir, bon, voilà un peu le truc. Donc, en plus, ils disent qu'aucun utilisateur n'est requis de manière à pouvoir rentrer ça à la main quelque part parce que les interactions, elles peuvent avoir lieu entre machines. Donc, c'est des virus, en fait, qui peuvent se transmettre quelque part entre machines. Et, quels systèmes sont impactés ? Donc, voilà, dormez bien. Every supported version of Windows Server. donc, ça veut dire toutes les versions supportées de Windows Server. Donc, bonjour. Voilà, donc, vous avez la liste des vulnérabilités, ici, voilà. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, vous avez des explications que je vous laisse lire. Allez voir cet article, en fait. Vous pouvez passer par le monde informatique et vous cherchez Patch Tuesday novembre 2024. Faille corrigée. dans deux exploités. Donc, pour retrouver le titre, ne mettez pas de D entre le E et le S. Juste D. Voilà, donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. non. Sous-titrage